Ok François, ok ok, par contre t'as été un petit peu vite pour l'indicatif là, j'ai pas tout pris, mais j'ai bien pris l'opérateur là, François, y'a pas de soucis François, retour micro. Oui, QSL là François, département 26 là, ok y'a pas de problème François, ok tu m'arrives super bien, très bonne radio là, donc voilà, c'est impeccable ça, voilà, ici c'est l'indicateur Charlie Bravo 050, l'opérateur ici est Fredo, depuis la Normandie là, département 50 là, QSL François ? Ok, ok Fredo là, pour la Normandie, département 50 là, je pense que t'es pas loin des plages du département là, sûrement dans ce secteur là, du côté du Taviche par là non ? Ecoute, ben je suis à, allez, en kilomètre je peux pas le dire exactement, mais je suis à 3 quarts d'heure de route là, de comment, de Utah Beach là, donc Sainte Mère Église et tout ça là, oui oui, je suis qu'à 3 quarts d'heure, je suis pas très loin, voilà, mon petit village ici, moi ça s'appelle Kouville, Charlie, Oscar, Uniforme, Victor, India, Double Lima, Echo, voilà pour le petit village, Kouville. Ok pour ça, ok pour ça, ben écoute, je t'entends dans de bonnes conditions, bon y'a la moulinette qui vient mettre en route, ben je pense que c'est un mec qui doit se retrouver sur la région de Caniberville là, pas très loin de Rouen, de Rouen, là, j'y vois un peu de mer quand il vient là-dessus, voilà, sinon je t'entends dans de bonnes conditions, ici l'amusement, ben j'ai 4 éléments de chez Tagrand, et puis l'appareil est un e-com, le micro et, comment dirais-je, un telex, voilà, et l'antenne directive bien sûr abîmée en panneau, voilà, j'espère que tu m'as reçu là toi. Ah ben oui, tu arrives super bien, tu me fais des pointes à 58, voire des fois 59, ça arrive super bien, franchement, voilà François, ben ici moi les conditions sont un Alenco DX SR8 là, avec le micro d'origine, et puis je suis avec l'antenne Bambi là, que j'ai montée là en milieu d'après-midi, c'est ce que je disais tout à l'heure là, là, je l'ai montée en milieu d'après-midi, là l'antenne Bambi de ma fabrication OM là, donc voilà, qui fonctionne à merveille, donc voilà François, retour micro. Ouais, ouais, est-ce que tu peux passer en FM pour voir la VIT, la VIT en FM là-haut-il à toi ? Ok, la partie. Ah, est-ce que tu écoutes là, on en dit là-haut-il à toi ? Ouais François là, je t'entends bien, toi je ne sais pas dans quelles conditions tu m'entends, mais moi je t'entends super bien. Ouais, bah écoute, tu m'as fait des pointes à 55, 56, ça, c'est tout à fait correct là-haut-il à toi ? Ouais, ok là, ok, ben voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, ça marche bien aussi en FM. Voilà comment François, oui François, c'est ça. Ok, ok François. Bah si ça ne te dérange pas, on repasse en uniforme Sierra Bravo là, si ça ne te dérange pas. Ah ok, ok, attention. Tu m'entends bien là ? Ouais, ok là François, c'est mieux là. Voilà. Ok, ok, mais je t'entendais bien aussi en FM, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc, ouais, ouais, ça fonctionne. Et puis là, il y a une bonne propagation depuis ce matin là. Donc, ben ma foi, c'est vraiment, vraiment bien là. Donc, ok, comment François là ? Donc ici, ben le WX là, comme je disais tout à l'heure à l'OM là, Patrick. Ici, ben actuellement, c'est nuageux. Bon, des fois, on a quelques rayons de soleil. Et puis là, ça a remonté un petit peu là, de 1 degré là depuis tout à l'heure. Maintenant, il fait 17 degrés. 17.1 degrés là. Voilà pour le WX François QSL. Ouais. Ah, ok. Ok. Pour la température là. Tu peux passer en l'image à Bravo là. Passer en l'image à Bravo là. Il y a toujours la merdeur derrière là. Ok ? Ok, parti. Je suis bien calé là. Est-ce que tu m'écoutes ? Ouais, François là, je t'écoute bien. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Moi, je ne sais pas comment tu m'entends. Mais logiquement, tu devrais m'entendre dans de très bonnes conditions aussi là. Retour François. Ouais, ouais, ok. Alors, autant pour moi, qu'est-ce que tu veux. Il y en a un qui s'amuse en USB en dessous là, qui a mis la moulinette. Après, il a mis des porteuses. Enfin bref, tu vas bien. Il y a un peu de tout là-dessus. Ok ? Alors, il fait 13 degrés là de mon côté. Il tombe un peu de flotte. On a beaucoup de vent. On a du vent là, qui varie à peu près entre 70 et 75 kilomètres là. Et c'est un vent du long là. Ok ? Ouais, ok là. Ouais, ok. Bah oui, oui. Ouais, ouais. Et puis, je voyais aussi dans le département 66 là, du côté des Pyrénées-Orientales, tout ça là, il paraît que ça souffle bien aussi là, aujourd'hui. D'après ce que j'ai vu là, sur internet là. Donc voilà. Bah ouais, mais bon, bah voilà. D'habitude, c'est nous. La Normandie, nous, des fois, on n'est pas gâtés avec le vent. Mais là, aujourd'hui, c'est calme. Il n'y a pas grand vent là. Donc voilà. C'est pour ça que j'en ai profité pour monter l'antenne Bambi. Voilà comment... François, retour au micro. Ouais, ouais. Mais t'as bien raison. T'as bien raison. Ouais, je crois que je t'ai donné les conditions d'amusement là. Je suis avec un vieux e-com. Un vieux e-com. Un micro-telex du 27 mégas d'actu. Qui cause l'antenne directive. Et puis voilà. Elle n'est pas très haute l'antenne directive. Enfin bon. Elle fait son office. C'est le but de la question. OK ? À toi. OK, là, d'accord. Non, non, mais... Ça fonctionne bien. Des fois, il suffit pas que ça soit très haut pour que ça fonctionne. Moi, tu vois, là, j'ai au QRA, j'ai aussi une antenne Skyper. Trois éléments. Qui est à 6 mètres du sol. Elle fonctionne super bien. J'ai de très très bons résultats avec. Voilà. Mais... Donc voilà. Je l'ai débranché pour remettre la Bambi là. Voilà. Un Bambi que j'ai fabriqué là. Et puis, bah, que ma foi, j'ai des très très bons résultats avec. Donc voilà. Et puis, c'est une très très bonne antenne parce que facile à transporter. Elle est pas encombrante. Et puis, voilà. On la monte, voilà, en portable. C'est vraiment l'idéal comme antenne. Donc, voilà. OK. Comment, François, là ? Bah, il n'y a pas de soucis. Bah, écoute, je me fais pas plus long. C'est pas que je m'ennuie. Mais, tu vois, je vais aller revoir sur le triple 5 pour voir si je peux refaire quelques contacts, là. Et puis, bah, écoute, c'était un grand plaisir de t'écouter, là, François. Et puis, merci beaucoup du petit QSO. Et puis, d'avoir patienté tout à l'heure, là, sur 545. Et puis, bah, écoute, c'est avec grand plaisir que je renouvelerais bien le contact avec toi, là, très prochainement, j'espère. Voilà. Voilà, François. Bah, écoute, les bonnes 73, les amitiés. Et puis, je te dis à très bientôt. Retour pour le final. Ouais. Bien reçu, hein. Bah, écoute, la même chose retournée. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver ici ou ailleurs. Pourquoi pas, hein, je sais pas. En tous les cas, comme 73, bon dimanche, hein, bon week-end. Et puis, avec grand plaisir, éventuellement, à un prochain contact, hein, voilà. Pour le département, c'est le 26, à côté de la ville de Monténima, où on mangeait bon nougat, hein. Ha, ha, ha. Allez, ciao, ciao. Et puis, pour un bon QSO. Ok, François, par contre, petit détail, là, avant que tu partes. J'ai filmé le QSO, hein. Donc, si ça t'intéresse, pardon, comment... Tu pourras le visionner sur YouTube, hein. Tu tapes mon indicatif, 14CB050. 14CB050. Et tu pourras voir le petit QSO, là, hein. Je pense dans la soirée. Je vais essayer dans la soirée. Autrement, ça sera demain matin, là, hein. Donc, voilà, François. Pour la petite information, tu pourras t'écouter. Voilà, François. À très bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bon Dix. Bon Dix. Et ciao, ciao. Et il y a encore les emmerdeurs derrière, dis-donc. Ils nous ont retrouvés en limonatir à Baltimore. Allez, 73 et bon week-end. Ciao, ciao. À bientôt. Merci.